Je pense qu'il y a bien des choses qui partent justement de notre enfance parce qu'on était habitué quand on était jeune de voir notre père brosser les vaches à tous les matins, à mettre de la chaux dans l'allée, balayer l'allée. On balayait les crèches trois fois par jour. Quand on parle d'amour et du respect des animaux, c'est ça. Des fois, je vais livrer le maïs sucré. Des fois, on rencontre des clients et ils disent « Il est donc bien bon, votre maïs! » Puis là, je leur dis comme ça « C'est sûr, il est fait avec amour! » Puis là, ils partent à rire, mais ils ne savent pas jusqu'à quel point c'est vrai. Bonjour, je vous présente la famille Boyer de la ferme Vaudal. Nous sommes spécialisés en production laitière. Et nous sommes situés à Vaudreuil-Dorion, dans la région de la Montérégie-Ouest. Ici, on est à la ferme Vaudal. C'est une ferme de production laitière. On a un troupeau de 35 vaches laitières qui produisent en moyenne 11 000 kilos de lait. L'accent a mis beaucoup sur la génétique pour développer des bonnes familles de vaches. Travailler sur la génétique, pour nous, ça a été au départ comme un défi. On voulait avoir des animaux qui avaient une bonne conformation et qui produisaient quand même pas mal de lait. Ça nous a permis d'avoir notre premier titre de maître éleveur. Être maître éleveur, pour nous, c'est le plus grand accomplissement qu'on a réussi. C'est la plus grande reconnaissance de l'association Holstein. Ça reconnaît l'excellence de notre élevage, autant au niveau de production que de conformance. Nos projets pour la relève, c'est que, présentement, on est en processus de transfert. Ça va être de les aider à s'intégrer à l'entreprise, au bon fonctionnement et à suivre le déroulement de tout ça pour que tout aille pour le mieux possible pour eux. Moi, mes projets d'avenir ou pour l'entreprise, c'est sûr qu'une des choses qui a toujours été, je pense, dans notre ADN et qui va continuer, c'est qu'on va continuer d'investir dans le bien-être des vaches. C'est quelque chose, pour moi, qui est extrêmement important, puis ça l'a été pour mes parents, puis ça va continuer comme ça. On n'a pas nécessairement dans nos corps ou dans nos objectifs de faire, de grossir l'entreprise dans son volet laitier. Juste de continuer à essayer de faire mieux avec ce qu'on a. Le début de la ferme, mon père, il l'avait. En 1930, il s'y achetait. On s'est marié en 1960, il m'a vendu une terre, puis il a gardé une. En 1980, on commençait dans le pur sang. Ce qui distingue ma famille, c'est le désir de faire toujours de l'excellence. Toujours, ça ressort vraiment en chacun de mes frères, mes soeurs, mes parents, qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on veut que ça soit fait au mieux. On a toujours vu nos parents faire de l'ordinaire, de l'extraordinaire. Il y a une fierté de nourrir le monde, je pense. Ça, je pense que ça soit moi avec le dindon, avec le laitier, avec les terres, avec les cultures, c'est une fierté qu'on acquiert ça. Mon père est dans le secteur de la volaille, des dindons, puis dans le fond, je me souviens que, justement, j'allais faire le train avec lui à un moment donné. Il y a des bébés d'indon, tout petits, puis tu sais comment tu veux-tu les prendre, ça peut être anodin pour quelqu'un qui travaille là-dedans tous les jours, mais pour un jeune, c'est comme magique sur le coup, puis tu vis le moment comme un rêve. On carbure à l'agriculture, on s'implique, puis je pense qu'une des choses qui fait que je trouve, c'est quand même un prix qui est mérité, c'est qu'on laisse chacun notre trace aussi, puis on contribue aussi à valoriser, je pense, le milieu de l'agriculture. Être famille agricole de l'année, c'est une très belle reconnaissance. Je pense que vous voyez autour de la table, c'est ce que ça représente dans le fond. C'est une famille unie, une famille qui a toujours été présente. D'ayant été élevée dans ça, moi ça me rend fière de voir tout le chemin qui a été parcouru depuis ma tendre enfance à où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. C'est des gens travaillants, c'est des gens qui vont t'aider n'importe qui, quand, quand t'as besoin, c'est vraiment du monde extraordinaire. Je suis très contente de faire partie de cette famille. C'est l'aboutissement, c'est ça, c'est l'aboutissement. Oui, c'est l'aboutissement de nuit, c'est ça, parce qu'on a travaillé, on a travaillé beaucoup tous les deux pour arriver où est-ce qu'on est arrivés. On est venus les enfants, parmi ça, les sept enfants qui sont en allus là-dedans, il y en a six qui ont étudié en agriculture. On a six sur sept qui sont en milieu agricole, travaillent dans le milieu agricole, soit sur une ferme ou soit dans le milieu directement. C'est toute cette passion-là qui gravite autour de tout ça, qui nous a transmis.